Prière de minuit. Bonjour pour les uns et bonsoir encore pour d'autres ce soir. On va faire la prière de Saint François de Sales. Gardez-vous bien surtout de ne pas quitter la main et la protection du Père Céleste. Alors préparez-vous et installez-vous convenablement. On va commencer. Ô Esprit Saint, allumez les cœurs de vos fidèles du feu du Saint-Amour. Que sera-ce si nous mesurons la distance qui sépare l'homme de Dieu, Dieu et un pécheur ? Quel espace immense ! Jésus l'a franchi cependant. Il est venu nous retirer de la fange du péché. Il nous a lavés dans son sang. Et nous ayant rendu la robe de l'innocence, il nous a fait asseoir à sa table et s'est donné à nous pour nourriture. Ô homme, peux-tu ne pas aimer Jésus ? Ô Marie, prêtez-moi votre cœur. Ô Esprit Saint, venez. Remplissez les cœurs de vos fidèles et allumez en eux le feu du Saint-Amour. Ô mon Sauveur, j'attends et j'espère aussi le même Esprit Saint. Mite domine comme Missurus est. Envoyez, Seigneur, celui que vous devez envoyer. C'était là, ô divin Maître, le souhait et la prière continuelle de vos saints apôtres dans leur retraite du Cénacle, sans cesse ils vous rappelaient votre promesse et soupiraient après la venue de l'Esprit sanctificateur qui devait les changer en d'autres hommes et par eux changer la terre en une terre nouvelle. Il me semble les voir, ô mon Dieu, réunis dès le matin, dans leurs ferventes oraisons, persévérant dans la prière, le jeûne et le recueillement. Quel silence règne dans leur solitude ? Quelle est leur charité entre eux, leur humilité et leur componction au souvenir de leur péché, le sentiment profond de leur indignité, mais leur confiance encore plus grande en votre bonté et les vifs désirs de leur cœur pour le divin objet, de vos promesses et de leur attente. Ô mon Sauveur, j'attends et j'espère aussi le même Esprit Saint. Je m'unis donc à la pieuse et fervente retraite où préside votre Sainte Mère. Je me renferme dans le Cénacle et je vous offre, ô bon Jésus, tout ce temps de préparation pour me rendre moins indigne d'un si grand don. Ô chaste épouse de l'Esprit Saint, déjà toute remplie de ses dons, dès votre conception immaculée, il est encore survenu en vous avec une nouvelle plénitude de grâce au moment de l'incarnation du Verbe. Mais bientôt, une abondante effusion de ses trésors va vous inonder de nouveau. Spiritus Sanctus, supervenitinte. Ah, Vierge Sainte, voyez mon indigence et la sécheresse de ma pauvre âme versée sur elle de votre surabondance et demandez pour moi que je participe aux lumières et aux grâces de cet Esprit sanctificateur qui vient renouveler le monde. Ainsi soit-il, par la main, faites comme les petits enfants qui de l'une des mains se tiennent à leur père et de l'autre cueillent des fraises ou des murs le long des haies. Car de même, amassant et maniant les biens de ce monde de l'une de vos mains, tenez toujours de l'autre la main du Père Céleste, vous tournant de temps en temps vers lui pour voir s'il a agréable vos activités ou vos occupations. Gardez-vous bien surtout de ne pas quitter sa main et sa protection. Car s'il vous abandonne, vous ne ferez point de pas sans donner du nez en terre. Je veux dire que quand vous serez parmi les affaires et occupations communes qui ne requièrent pas une attention si forte et si pressante, vous regardiez plus Dieu que les affaires. Et quand les affaires sont de si grande importance qu'elles requièrent toute votre attention pour être bien faite, de temps en temps vous regarderez à Dieu comme font ceux qui naviguent en mer, lesquels, pour aller à la terre qu'ils désirent, regardent plus en haut au ciel que non pas en bas où ils voguent. Ainsi soit-il. Amen. Amen. Allez et reposez-vous en paix. La prière du matin sera disponible dès 4h et la grande prière du jour sera disponible à 4h30. N'oubliez pas d'écouter et de partager à un ami ou un proche dans le besoin.